Bonjour, bienvenue. Oui, oui, c'est moi, c'est moi le coach. C'est moi que vous avez embauché, on va dire. Vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, expliquez-moi votre projet, ok, pour que je puisse construire quelque chose de solide et qui sera bon pour vous. D'accord, si vous permettez, je vais noter tout ça dans mon carnet de clients, entre guillemets. Je vais essayer de trouver une page pour vous. Super. Alors, allez-y. Ok, donc vous avez vu ça sur les réseaux, le Winter Arc. Vous savez en quoi ça consiste à peu près le Winter Arc ? Plus ou moins ? Ok. D'accord, donc vous, votre Winter Arc, ça serait pour prendre de la masse. Ok, vous faites quel poids actuellement ? Ok, et la taille ? Ok, c'est vrai qu'on est un peu loin du BDC. Le BDC, c'est le poids de corps. En gros, vous prenez, je sais pas, vous faites 1m78, 78kg, ça sera votre poids de corps. Ok ? Alors, c'est très, bref, très vulgaire comme méthode. Mais c'est une méthode qu'on utilise à la salle, enfin en musculation. Ok. Très bien. Et donc, vous m'avez dit ce poids-là que vous faites. Ouais. Vous êtes bossé quand ? Ok, donc c'est plus ou moins en camp d'actualité. Très bien. Et vous avez un objectif en tête pour que je voie si vous êtes plus ou moins calé sur le sujet. Ok. Vous vous donnez pas un ordre d'idée trop grand. Ok. Ça peut être atteignable. Ça peut l'être. Alors, ça peut être atteignable, bien sûr. Mais on prendra beaucoup de gras si on fait ça très rapidement. Et ça peut être atteignable. Bien. Aussi, correctement. Sans prendre trop de gras en prenant une bonne partie en muscle. Si on fait les choses bien avec du temps. Ok. Ça va dépendre uniquement de vous, de votre détermination, de votre discipline. Et moi aussi, vous inquiétez pas. Je vous aiderai pour ça. Ok. Et donc, ce Winter Arc, c'est vraiment juste un Winter Arc. Ou alors, ce que je vais vous le dire, on peut prendre du muscle. Ok. Vous faites votre Winter Arc jusqu'à février, mars, avril. Et après, si vous arrêtez la salle, vous allez tout. Vous allez pas tout perdre. Vous allez pas tout perdre. Mais ça va vite dégonfler. Parce que quand on fait du sport, souvent, ok, on va avoir un stock de glucose dans les muscles qui vont les gonfler, entre guillemets. Et c'est ce truc-là dont on parle quand on dit qu'on dégonfle, quand on arrête le sport. Ces stocks, comme vous faites moins de sport, ils vont vite se dégonfler. Donc, en une semaine, vous allez perdre en ampleur, en pourcentage, en volume. Mais c'est pas pour autant dire que vous avez perdu du muscle. Par contre, au bout de 2, 3, 4 semaines, s'il n'y a vraiment plus d'entraînement, là, on va perdre en muscle. Donc, vous pouvez faire un Winter Arc, monter au poids que vous m'avez dit. Et ensuite, vous allez perdre votre poids si vous continuez plus. Donc, c'est bien de commencer avec ce Winter Arc que beaucoup de gens font pour se modifier, etc. Mais après, il faut être discipliné et continuer pour ne pas perdre et pour garder ce qu'on a construit durant ce Winter Arc, ok ? Vous continuez après ? C'est super, ok. Et vous avez déjà été à la salle pratiquer un sport auparavant ? D'accord. Pas vraiment la muscule, très bien. Et niveau alimentation, vous savez, regardez, ok. Vous savez ce qu'il faut manger, etc. et tout, plus ou moins. Allez-y, dites-moi. Ouais, c'est important, les protéines, tout à fait. Ouais, alors, 2 grammes par kilo, c'est un peu excessif, ok. Ça se mange, mais attention à ne pas négliger les autres nutriments, tout ce qui est lipides et glucides, ok. Surplus calorique, ouais. Pas trop excessif, pareil. Sinon, on va prendre plus de gras qu'autre chose. C'est parfait. 100 à 150 calories, c'est pas mal, ouais. Si on fait ça progressivement. C'est ça, nickel. Ouais, vous avez bien révisé. Super, donc moi, vous voulez juste que je vous colle sur l'aspect entraînement, du coup. Super, moi, je vais pouvoir rester. C'est important, ouais. Sinon, on peut vite se blesser et se démotiver aussi. Il y en a beaucoup qui viennent avec plein de bonnes intentions à la salle et qui font plein de séances de 2h au début et après, au bout d'un mois, ils n'en peuvent plus, ce qui est tout à fait normal. Le corps, il ne va pas suivre, etc., etc. Donc, c'est important d'y aller progressivement, ok. Très bon, donc, moi, ce que je peux vous proposer, du coup, c'est faire un entraînement simple et facile à exécuter. Bouche, boule, leg, BPL, du coup, l'appréviation, c'est-à-dire pousser, tirer et les jambes. Pourquoi ? Parce qu'on va venir faire des exercices de pousser, développer, coucher, triceps, extension, etc., etc., qui sont des exercices où on va venir pousser, développer, coucher. Vous voyez, c'est le truc avec la barre, on pousse comme ça, comme les pompes, on pousse la barre, ok. Pareil pour les épaules, on pousse les haltères au-dessus de la tête, etc., etc., tirer, ça va être pour tout ce qui est dos, biceps, parce que quand on fait les biceps, on tire l'haltère vers soi, on le ramène. Pareil pour le dos, on va venir chercher devant et on tire, c'est tout simple, ok. Et les jambes, c'est les jambes, ok, tout ce qui est quadriceps, ischio, mollet, etc., etc. Alors les jambes sont pas négligées, ok, parce qu'en plus de travailler les jambes, lorsque vous les faites, il y a une sorte d'hormone qui est sécrétée après les séances jambes, en plus grande abondance que lors des autres séances au-du-corps, lorsque vous faites les jambes, qui est bon pour la récupération notamment et tout, ok. Donc faut pas négliger les jambes, très important. Et donc, bouche, poulet, que ça va être très simple d'exercice, bouche, c'est bec, triceps, épaules, ok. Poules, dos, biceps, comme j'ai dit, et jambes, bas, jambes, ischio, quadri, mollet, ok. Vous allez voir, c'est très simple à suivre, à ce qu'on va faire, donc bouche, poulet, comme j'ai dit. Donc pour faire des séances qui sont bien, je propose qu'on fasse deux, 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 pour le bouche, deux exo-pecs, deux exo-triceps, deux exo-épaules. Vous pouvez inverser, vous pouvez mettre les épaules avant les triceps, etc., etc., ok. Bien évidemment, attention à bien s'échauffer, on rentre en hiver, mais ça, je vais venir avec vous juste après que je vous expliquais tout ça. On va aller faire la séance bouche ensemble pour vous montrer une bonne routine d'échauffement pour tout le corps, surtout en hiver. Et c'est extrêmement important, ok, on est froid quand on arrive à la salle en hiver, donc il faut bien chauffer le corps pour pas venir se niquer, ok. Donc deux, 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 ok, ensuite boule, on va faire trois, quatre exo-dos, parce que le dos, on appelle ça le dos, mais il y a tout plein de muscles dans le dos, ok. Il y a les rhomboïdes, il y a les grands dorsaux, les trapèzes, etc., etc., donc il y a tout plein de muscles dans le dos, mais on appelle juste ça le dos. Donc on va venir travailler différemment le dos sous différents sangles, ok, pour pouvoir travailler chaque partie indépendamment du muscle, enfin focaliser des muscles du dos. Ok, donc trois, quatre exercices, ça peut être pas mal, et ensuite deux exercices de biceps, c'est suffisant, à mon avis, si on s'entraîne bien, mais vraiment, et qu'on applique le principe que je vous dirai après la surcharge progressive. Et ensuite, les jambes, quatre, cinq exo, ça pourrait être pas mal, moi, ce que je pensais, c'est des séances d'une heure, ça peut être pas mal, une heure, une heure quinze, c'est ce que vous imaginez aussi, c'est bien. Comme je l'ai dit, si on fait des séances trop longues, ça va très rapidement vous épuiser, et faire des séances trop longues, c'est pas productif, parce qu'au bout d'une heure, même avant, si vous travaillez bien, vous allez commencer à être fatigué, Et donc, si vous êtes fatigué, vous allez pas pouvoir déployer votre puissance max, entre guillemets, et du coup, vous allez progresser moins vite, ok ? Il y en a qui font comme ça, ça fonctionne, mais tout dépendamment, enfin, on est tous différents, donc il y en a qui ont une meilleure récupération, il y en a qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont une plus grande endurance, etc. Ou alors, ils s'entraînent pour des choses bien spécifiques, etc. Donc, quatre, cinq exos pour les jambes, deux ischios, deux quadris, un mollet, ou des exos globaux, etc. C'est pas grave, de toute façon, comme on a dit, là, les deux prochains jours, aujourd'hui on fait push, demain on se revoit, on fait pull, et après demain on se revoit, on fait leg, comme ça vous imprégnez les trois séances avec moi, vous voyez comment on fait, et ensuite, vous faites tout tout seul, parce que le but c'est pas que je vois là avec vous, à chaque séance, sinon ça va vite coûter cher, et c'est pas ce qu'on souhaite. Et après, si vous avez des questions, vous m'appelez, etc. Et moi je fais un suivi personnalisé avec vous, et vous m'expliquez après chaque séance, ce que vous avez fait, etc. Maintenant, on n'en est pas là, moi, ce que je vais vous parler, c'est la surcharge progressive. C'est un truc que je veux que vous appreniez, et que vous arrivez à mettre en place, parce que c'est ce qui fait que vous allez bien vous entraîner, et que vous allez progresser sur le temps. Le principe de la surcharge progressive, c'est qu'au début, vous pouvez le faire à quasiment toutes les séances, c'est-à-dire, augmenter la charge de travail. Ça peut se faire de plusieurs manières, raccourcir le temps de repos avec la même charge, au lieu de prendre une minute trente ou une minute vingt, ok ? Ou alors ça peut se faire en augmentant le poids, tout simplement, ok ? On fait douze répétitions, à quarante, on en fait douze, à quarante et demi, quarante-cinq, ok ? Ou alors on peut augmenter le poids, réduire les reps aussi, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Ou alors, on augmente les répétitions, au lieu d'en faire douze, on en fait quinze, des choses comme ça. Le but, c'est d'augmenter la charge de travail, pour que le muscle subisse une nouvelle contrainte, et qu'il s'adapte, et du coup qu'il forme du muscle, entre guillemets, ok ? Le corps humain, il fonctionne comme ça, il s'adapte, voulu imposer une contrainte, il va se modifier, pour subvenir à cette contrainte, ok ? Et ainsi de suite, 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 jusqu'au bout d'un moment, cette surcharge, elle est très longue à mettre en place. Il y a des gens, après des années de pratique, il leur faut six mois pour augmenter cette surcharge progressive, des choses comme ça. Voilà, parce que, il y a un palier, un maximum cap, sur le corps, qui est défini, et qu'on ne peut pas casser, entre guillemets, ok ? Ce qui est normal, sinon, on pourrait faire des choses extraordinaires avec le corps humain, mais voilà. Donc, ce principe là, c'est le plus important, la surcharge progressive, et ensuite, on est tout bon, vous avez l'alimentation, le principe de surcharge progressive, vous venez de l'avoir, le temps de repos, aussi. Le but, entre chaque série, c'est de prendre un temps de repos minimum, qui nous permet de refaire ce qu'on a fait auparavant, ok ? Supposons que vous devez faire quatre séries, de douze répétitions au bench, donc au développé couché, vous faites vos douze répétitions, et vous prenez le temps de repos minimum, on va dire, je ne sais pas, ça va être une minute quinze pour vous, vous prenez une minute quinze, et vous repartez, vous faites douze, ok ? On refait une minute quinze, on repart, on fait douze, et le but, c'est comme ça, c'est qu'à chaque fois, les dernières reps de ces douze répétitions, donc la onzième, douzième, elles soient compliquées à aller chercher pour imposer cette contrainte au muscle, ok ? Il faut faire ça sur chaque exercice, ok ? Le temps de repos, en fonction du poids que vous mettez, et du nombre de reps que vous faites, il sera plus ou moins long, si vous faites quinze reps, c'est que la charge, elle n'est pas trop lourde, et que vous travaillez sur l'endurance, entre guillemets, vous pouvez en faire plein, donc on fait un temps de repos assez court, une minute, ok ? Quand on va chercher huit reps, des choses comme ça, là, c'est que la charge est plus lourde, c'est plus compliqué, on impose beaucoup plus de contraintes au muscle, différemment que l'endurance, ok ? Plus pour la force, et donc là, il faut chercher un temps de repos plus long, deux minutes, trois minutes, ok ? Et plus vous mettez lourd, moins faites de reps, plus le temps de repos sera long, ok ? Il y a une discipline qui se rapproche un peu de la muscu, c'est la force athlétique, ok ? Ou le SPD, squat, bench, deadlift, où on fait que trois exos, le squat, le développé couché, et le deadlift, et du coup, le principe de chercher la 1RM max, donc la 1REP max, donc c'est le PR, votre meilleur record, soulevé le plus lourd, et donc dans cette discipline, on va beaucoup travailler à courtes reps, les charges lourdes, pour venir chercher, voilà, une progression de cette charge max, et soulever le plus lourd, et donc dans cette discipline, il y a beaucoup de temps de repos qui tourne, autour de 5 minutes, etc. ou parce qu'on se lève très très lourd, il faut un long temps de repos, pour pouvoir refaire des répétitions, ok ? On n'en est pas là, mais il y a beaucoup de gens qui commencent par la muscu, et qui dévient vers d'autres branches, on a le SPD, on a le CrossFit, etc. Après, ça va être à vous de voir, il y en a qui font de la muscu toute leur vie. Surcharge progressive, temps de repos, on a tout, c'est les principes les plus importants, et aussi l'amplitude, et aussi bien faire le mouvement, et ça c'est ce que je vais voir pendant que vous faites les exercices, je vais vous expliquer ça, pendant les exercices, parce que chaque exercice a une amplitude différente, et aussi un mouvement différent, je vais vous apprendre à faire, pour ne pas vous blesser, et bien faire les actions, ok ? On va partir sur la première séance, si vous le voulez bien, allez, suivez-moi.